C'est génial. Cette vidéo vous est proposée par Playin' by MagicBazaar, votre boutique numéro 1 pour noting jeux de cartes. Pourquoi pas ? Ouach, Internet c'est BANDI, ton belge préféré après, un créatif ! Peut-on en déduire que le Jung est un résidu de compétitivité赞 ? Je ne me lance plus, jamais dans une imitation. On se retrouve aujourd'hui les gars pour faire n'importe quoi. En direct de tour. Tour, la ville ? Non, pas du tout. Tour, infini. Allez, je vous montre le deck. Chers amis, voici notre deck. Izette, Izette, dégueulasse, horrible couleur. Mais, 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 pour le coup, on va faire quelque chose de très, très drôle. Le deck se bat sur une combo qui est assez débile, mais qui est jubilatoire et qui ne sert à rien, finalement. Alors, on va jouer double vision. Enchantement, à chaque fois que vous lancez votre premier rituel ou instant du tour, vous le doublez. A votre avis, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire là-dessus ? On va jouer double vision. On va Mythos of Iluna double vision, ce qui va nous faire trois doubles visions. Et puis, on va utiliser une nouvelle carte qui est très, très sympa. Révélation d'Alrund. Révélation d'Alrund, elle dit quoi ? Vous allez créer deux jetons oiseaux 1-1. Et ensuite, vous allez jouer un tour supplémentaire après ce tour. Et puis, vous allez exiler la carte. Mais comme on a trois doubles révélations, on fait quatre tours supplémentaires après ce combo. Évidemment, comme on est des petits malins, on a Fortel plusieurs révélations d'Alrund. Il se peut que dans les quatre tours qui suivent, on repioche des Mythos of Iluna. Bref, ça part souvent en choucroute, les gars. Et c'est très drôle. Et c'est aussi simple que ça. Enfin, qu'est-ce que vous attendez de plus ? Oui, pour le reste du deck, c'est des réponses. Des réponses, des réponses, des réponses. On répond. Bon, on répond. Alors, il y a une carte qui ne paye pas de mine. C'est une commune, ici, qui est sans pari du butin. C'est une carte qui est plutôt sympa. Vous discardez d'une carte, vous piochez deux, vous créez un trésor. C'est très pratique. Ça nous permet de ramper vers nos grosses menaces. Voilà, c'est tout. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Le deck me fait marrer. J'espère que ça va vous plaire. Évidemment. Où est le junk que vous m'avez promis, Gisèle ? Alors, écoutez, monsieur le président, là, je regarde mes indicateurs. Merci de me recevoir pour présenter vraiment le futur, finalement, du jeu Magic. Alors, je vais commencer tout de suite cette présentation. Voilà, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez significatif. 80% des joueurs de Magic désirent des tours supplémentaires. Maintenant, problème, regardez, le slide suivant vous le montre. Plus on a de tours, plus l'adversaire a de tours. Mais regardez, nous avons trouvé la solution chez Bandi Industries. On a appelé ça l'ubérisation du tour Magic. Alors, le principe est très simple. J'ai plus de tours, l'adversaire a moins de tours. Je génère plus de profits. Alors, en termes de coût, monsieur, regardez, c'est tout à fait simple. Il n'y a pas de souci. On va faire fructifier, finalement, double vision avec des mythes d'Illuna. Et ensuite, nous allons générer énormément d'extra tours. Rien que pour nous. Et ça, c'est beau. C'est ça, merci. Merci le capitalisme, j'ai envie de dire. Merci, messieurs. Merci. Bon, recording du matin. Bandi, câlin, j'ai envie de dire. J'ai enlevé mes pompes parce que ça me saoulait. Alors, c'est de la merde. On va m'ulligan. Ça ne va pas ce matin, je vous le dis. C'est la cinquième partie que j'enregistre et je n'arrive pas à placer le combo. Donc, ça commence à me saouler un peu, quoi. PTDR. Donc, voilà. Comme ça, vous savez tout. Je pense qu'on va virer ça, tant pis. Vu le nombre de monos rouges qu'on trouve, on va quand même le garder, ça, parce que ça peut nous faire ramper. Tant donné qu'on a trois landes. Ah non, non, là, ce matin, c'est la journée mondiale du mono rouge. Ah, là, un rogue. Chouette. On ne va même pas attendre. On ne va même pas attendre, on va le faire tout de suite. Ok, donc, on a quand même notre combo. Par contre, on n'a pas de landes. Voilà, parce que la vie est horrible. Ok, landes noires. Ok. Bon. Et on ne va certainement pas laisser grossir ceci. Et je pense qu'on va être obligé de nouveau de chip ceci. Ici. Et on pioche notre land. Et on joue ceci. Et au prochain tour, on peut vrasse tout ce qui nous joue. Très, très bien. Il faut voir. Il faut voir. Parce que c'est des decks qui peuvent grossir rapidement. Et ça, ça fait peur. Parce que quand tu joues rouge, tu n'as pas accès à du removal qui gère tout, quoi. Tu n'as pas de vrasse à proprement dite. Tu mets quatre points de dommage. Donc ça, c'est pas mal, je dirais. On va voir ce qu'on choppe. À mon avis, on va filtrer. Voilà, on est obligé de filtrer. Donc là, s'il ne met que ça, on va plus un. Et puis, c'est tout. Là, s'il tue Teferi, on va faire moins trois, je crois. C'est vrai que si là, je pioche un land avec Teferi, je suis un peu marre. Parce que je n'ai pas envie de... Donc je ne vais pas plus un. Quoi qu'il arrive. Je pense que je vais... Quoi qu'il arrive... Je vais juste... Allez, si, tant pis, on filtre. Soyons des fous. Voilà, ben voilà. Ça filtre. Ça filtre à fond, les gars. On filtre... On est à fond dans le filtre, là. Un petit land, là. Double vision. Oui, oui, oui. Où la Valkyrie ? Bah non, ça va être une vrasse, je crois. Je pense qu'on ne va pas s'embêter, qu'on va vrasse. Ou alors, on attend encore un tour. Mais la Valkyrie du juste, là, elle peut faire peur. Il suffit qu'il gagne un peu de points de vie, là. Il y a 7. Et puis, ça fout les boules. Après, on pourra toujours empêcher le létal. Donc, ce que je vous propose, c'est quand même de jouer double vision. Parce qu'au pire, il gère double vision. Au pire. Et du coup, il ne nous tape pas trop. Et on a toujours Teferi. C'est pour vrai qu'il ait le speed conquer death, là. Officiant le corps. Vous gagnez un point de vie, ok. Donc, il veut arriver sur ses 27 points, je pense. Voilà. C'est une 4-6, quand même. Ça, c'est un peu chiant. Ok. J'ai oublié de déphaser les créas. Je vais juste moins 3. Elle, elle attaque là ? Je vais juste moins 3, lui. Voilà. Voilà, voilà. 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 Je fais plus 1, ici. On va voir ce qu'on choppe. Intervention de Purphoros. Ça pourrait m'intéresser. Bon, ici, je vous propose double colère. C'est dommage. On lui laisse une créa. On lui laisse une créa. Mais c'est une petite créa de merde. On s'en fout. On pourra la gérer après. On pourra la gérer après. On est quand même à 33 points de vie. Mais du coup, on n'est plus à l'aise. On aura Purphoros pour gérer. S'il rejoue une deuxième créature, ici, on pourra la gérer. Voilà. Voilà, voilà. On va faire comme ça. Ça, ça fait 2. Donc ça fait 4. Et 4. Voilà. Hop là. Gérer, gérer. Gérer. Yeah. Et je vous propose maintenant de Fortel, ceci. On cherche un Mythos d'Iluna pour faire 2 double visions supplémentaires. Ok. Les petits trucs, on s'en fout. Je me demande ce qu'il a là en main. On va jouer ça. Parce que sinon, on n'a pas les landes encore pour jouer notre truc. On va dire à toi, 2, ça va. Honnêtement, j'attends qu'il joue le 2 de créature pour l'exploser. Si on peut se permettre de prendre 2 par tour, je crois, là, pour le moment. Hum, un petit fond de requin, ça, c'est assez mignon. Vas-y, hein. Ardhaas, Typhoon ! Voilà. Voilà, voilà, en toute simplicité. Ouh ! Ouh, le Mishang. Oui, Mishang ! Allez. Mythos. Si je fais ça, j'ai plus assez pour solid coming. Mais là, ça fait quand même beaucoup. Je vais faire ça, tant pis. Bon, c'est dommage parce que ça tue mon requin. Ça tue mon requin. Ça tue mon requin, mais je peux fortelle un deuxième. J'espère qu'il n'a rien, qu'il a briques. J'espère qu'il a briques. C'est vilain. Là, s'il regarde mon sim, il regarde ça. Il a briques ! Génial ! Là, on va repiocher un peu de cartes. Ça, c'est super. C'est excellent. C'est génial. On adore. On va avoir de quoi bloquer. Et on va piocher quatre cartes. Ce qui est plutôt pas mal, ma foi. Voilà. Un petit land. On est vraiment pas mal. Ça, ça dégage. Et on va dire à toi. On va dire à toi, on va attendre ! N'est-ce pas ? L'action de l'adversaire. Oh là là. Le truc, ce qui est cool, c'est qu'il est à 36 points de vie. Donc, il ne va pas abandonner maintenant. Je vous propose de faire ceci. Comme ça, on le double de nouveau. Et cette fois-ci, on va piocher six cartes. Donc là, on va d'office faire un mythos. C'est obligé. It's obligatory. Voilà le petit mythos des familles. Ou la double mythos. Ouf. On pourrait même prophétier, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie qu'il se sente trop dans la win. Si vous voyez ce que je veux dire. Il faut le laisser espérer. On se fait quelques bloqueurs. Ok. Donc voilà, on a nos trois doubles visions. On est vraiment pas mal, les petits amis. On pourrait abuser. N'abusons pas des bonnes choses. On dit à toi. Là, il va créer des anges. Et les anges, ça vole. Mais on a des bloqueurs. On peut se permettre d'attendre encore un peu. C'est un peu Nawak. En plus, on a de quoi contrer aussi, au pire. Ça, ça crée des anges. C'est un peu relou. Mais ce n'est pas si grave. À moins qu'il ait un jugement de Freya ou je ne sais pas quoi, là. Je vous propose encore de faire ceci. Et là, on va commencer à arriver tout doucement dans quelque chose de sympatoche. Là, on va arriver dans quelque... On arrive sur quelque chose de sympa. On part sur quelque chose de sympa. N'est-ce pas ? Puisqu'on va commencer à faire quelques tours, là. Gratos, hein. Quelques, n'est-ce pas ? Évidemment, pas d'attaque puisque nous sommes en bloc. Nous sommes des gens... Des gens défensifs. Nous sommes des gens défensifs dans la vie. La meilleure défense, c'est la défense. Pas l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. C'est vraiment une connerie. Alors quoi ? La meilleure attaque, c'est la défense. Ouf. Oui, ça, c'est pas très hip-hop, ça, par contre. On va être obligés de gagner au tour prochain, je crois. Non ? Je pense que si. J'espère qu'il ne va pas gagner trop de points de vie. On n'a plus que 10, là. Est-ce qu'il peut gagner 10 points de vie ? Peut-il ? Peut-il ? Peut-il, peut-il ? Ready to rumble, my friends ? Allez, c'est parti. N'abandonne pas, Glitter. Regardons combien de tours sup' on va avoir. Un tour sup. Deux tours sup. Trois tours. Quatre tours. Quatre tours. Ah, non ! Glitter ! Glitter ! Non ! J'avais tout prévu, Glitter ! Quoi que crois-tu ? J'avais tout prévu ! Voilà. C'est mon tour dans six tours. Huit tours ! Huit tours sup ! Huit tours. Voilà. Bon. Après, ça a pris quand même 25 tours pour avoir huit tours en plus. Donc, je pense que le rendement n'est pas... Sur le cruel ladder. Donc, ok. On va commencer par île de Sinduli. Montagne. On a prophétie du feu. Bah, bah là, on va être contraint d'être un peu full value. Ça va être compliqué, je crois. Donc, commençons comme ça. Le jeté vu va être très important. Donc, je pense qu'on va peut-être plutôt le... Je pense qu'on va plutôt le fortel. Ouais, on va faire ça. On va le fortel, voilà. Je crois que c'est plus important. On est contre Yorion. Esper et Yorion, je crois. Donc, il faut vraiment garder, je pense, les jetés vus pour... Pourquoi ? Pour Yorion. Pour le moment, on a... Vu que deux couleurs... À mon avis, c'est Esper. Après, c'est peut-être 4C aussi. 4C et Yorion, je crois que c'est la mode un peu. En the moment. Voyons ce qu'il fait. On a un contre en backup. Ok, ça ne sert à rien de faire ça parce que je vais aller chercher une heal. Ou alors, c'est pour toi que tu l'as fait. Merci de filtrer mon deck, cher ami. Et ça nous permet de faire ceci. Ok. Et de choper un mana bleu. Ce qui est très bien. On propose de Fortel le second. Ok, donc on est bien sur un deck, Esper. Voilà, bon. Là, on a quand même deux contres en réserve pour ces big plays. On les garde vraiment pour les big plays, les gars. Pour le reste, ce n'est pas utile. Maintenant, ce qui me fait chier, c'est qu'il y a du L-Spad Conquer Dess et tout. Donc, on va devoir jouer nos éléments de combo quand on a cette mana histoire de pouvoir contrer les attaques contre nos éléments. Et lui, il y a aussi des contres. Évidemment. Oui, j'ai fait un petit row. C'est parce que c'est le matin et le matin, je bois juste un café. Et c'est un drame, en fait, pour mon estomac. Il faut le savoir. Vous voyez, ici, globalement, je pourrais essayer de double vision. Mais je pense que je vais me le faire contrer si je fais ça. Donc, j'aime autant faire deux ici et Fortel, encore un troisième truc. Voilà, ça protège le combo. On est sur les cinq manas, donc c'est potentiellement un moment où il peut sortir un big play. Genre, par exemple, préparer un L-Spad Conquer Dess ou des choses comme ça. On va attendre d'avoir deux manas en plus. C'est que des augures, je m'en fous pour le moment. Enfin, ça fait de la value, mais c'est contrer son Yorion qui va être important. Là, peut-être qu'il joue un troisième land et qu'il met Yorion dans sa main. OK, il a Fortel quelque chose. Ah, est-ce qu'il a un mana blanc, quoi ? Parce que c'est peut-être le moment de jouer double vision. Tu vois ? C'est peut-être le moment de jouer double vision. Je ne sais pas si c'est bon. Est-ce qu'il a un mana blanc ? C'est ça, la question. A-t-il un mana blanc ? As-tu un mana blanc ? Non ! Non ! Bon, je vais chier. Je peux faire ça, au pire. Mais si je fais ça, ce n'est pas bien. Je vais faire ça, plutôt. J'ai la prophétie du feu qui ne me sert à rien. Je vais aller chercher des landes. J'ai une nouvelle machin. Je vais dire à toi. Ce qui est bien, c'est qu'on va avoir un tour. On va globalement avoir un tour. On va pouvoir gérer la lumière du banissement. Lui, de son côté, il prépare... Ok, un Téferi, c'est pas mal, ça, en fait. Alors, ma question, c'est est-ce qu'on fait ceci ? Lumière du banissement. Et que là-dessus, on fait ceci. Et qu'on a... On a soit de quoi la protéger, soit on se dit qu'on s'en bat les couilles et qu'on en a une autre en main. Je ne sais pas, je ne sais pas, les gars. C'est complexe, là. Là, c'est technique. S'il a un mana blanc et qu'il peut jouer le sped, on peut le contrer. Donc, ça, c'est l'avantage. Il a une lumière du banissement. Il n'a plus de mana. Donc, je pense qu'on peut faire ça, par contre. Et que ça me parle. En plus, on le double. C'est incontrable, finalement. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. On peut jouer une deuxième lumière et avoir de nouveau de quoi la protéger. Au tour d'après. Ce qui est plutôt stylé. On va faire ça. On la protège. On continue avec nos landes. On s'en fout. Ok, on termine le tour. On peut protéger nos doubles visions. Et on peut créer deux tours sup. Voilà. On met Yorion dans la main parce qu'on commence à paniquer. On n'a plus du tout ce qu'il faut pour gérer quoi que ce soit. Là, on va pouvoir gérer deux tours sup. Ce qui serait génial. Ça, c'est pas génial. On va le faire. Voilà. Ok. C'est les deux tours sup. Enfin, trois tours sup, pardon. Non, deux. Trois. Trois, trois. Trois, c'est bien. On va mettre ça ici. On va dire suivant. On va terminer notre tour, les petits amis, je crois. Et c'est un land. C'est d'une tristesse, les amis. On peut jouer Teferi. Et on peut aller plus iné pour filtrer. On a un mythos. C'est incroyablement cool. On va mythos ceci. Oh là là, c'est magnifique ce qui est en train de se produire, les gars ! Ouh, j'ai crié, pardon. avec six et moi. Voilà. On va dire à toi. Bon, on peut attaquer avec les six, là. Je vois pas très bien ce qu'on risque. Qu'est-ce qu'il a, là ? Qu'est-ce que c'est que cette petite carte ? Allez. En avant. Oh non ! Samuel ! Ne me fais pas ça, Samuel ! Pas toi ! Pas comme ça ! Pas comme ça ! Tu étais l'élu ! Tu étais la partie ! La partie... référence, la partie étalon, le maître étalon ! Tu étais mon étalon, Samuel ! Oh là là, j'étais ta jument ! J'étais à toi, quoi ! On allait faire des grandes choses ensemble, Samuel ! Et toi, et toi, et toi... Oh ! Allez, Samuel. Allez, Samuel. Sois fort. Tiens le coup. Tiens le coup, mon petit Samuel. Tout va bien. Tout va bien. Tu es un grand gars. Tu es super. Oh ! Oh ! Oh ! Là, de toute façon, on ne lui rendait plus jamais le tour. Mais c'est intéressant, ce nouveau rythme que je me suis donné, parce que le vendredi, c'est vraiment... Genre la bâtinée, j'enregistre des games, puis je tourne les intros, et puis je monte le reste de la journée du vendredi pour avoir une vidéo prête pour le samedi. Et ensuite, j'essaye, à fin de tout, comme on dit en flamand, de monter la seconde. C'est pour ça, par exemple, dans la vidéo Vérinclex, que vous avez eu, il y avait un petit bug à un moment, mais c'est parce qu'en fait, comme je vais un peu plus vite, j'ai fait une petite erreur. J'ai fait une petite erreur. C'est vrai que j'ai fait une petite erreur. Je m'en veux. Je ne suis pas fier. Il ne faut pas croire que je suis fier. On joue contre Kiri Same. C'est une contraction assez intelligente du fromage Kiri et de Samer. On va garder l'inventaire ici. Ça nous va très bien, Kiri Same, si tu es lent comme ça. Moi, j'adore les gens lent. Ils ont toute ma sympathie. On a de quoi contrer des choses. Maintenant, sur un slot à deux, je ne pense pas qu'on va contrer grand-chose. On est sur du Rapsan. Laissons-le. Moi, je dis vraiment, les gars, je dis, laissons jeunesse se faire. Alors, Kiri, 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 c'est à toi. Vends-moi du rêve. Qu'est-ce que tu vas nous faire ? Oh là là, mais ça, c'est... Ça, c'est d'une tristesse, Kiri. Franchement, Kiri, c'est comme ça que tu nous traites. Par contre, ce qui est chiant, c'est que c'est un deck enchantement. Qui dit enchantement, dit j'ai de la gestion pour tes enchantements à toi. Donc, voilà. Rune de vol. Rune de vol ? Hum. Est-ce que j'attends pour le double vision ou est-ce que je le joue maintenant en mode gros grid, quoi ? Sachant qu'il a trois mana blancs, il n'a pas de mana bleu pour jouer sa rune. Ça, the question is... It's really hard to... To answer. Je crois que je vais fortel... Enfin, prédire mes deux cartes. Et que je vais dire à toi, si on pioche un land, là, pour le coup, on peut double vision et protéger la double vision. Et ensuite, c'est Bagdad. Et ensuite, c'est Bagdad. Et on est sur... Sur du champion, hein. C'est du beau champion. On a des runes, on a des champions. Nous, ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'on peut les clean, hein. Aussi. Est-ce qu'on n'a pas envie d'attendre un tour ? Et de faire ceci ? Je pense que oui, hein. Voilà. Hop là, ça dégage. Comme ça, il a des belles runes, mais c'est tout, mon coco. Pour le reste, sauveur dévoué. Mais ça, je ne sais pas si ça va te sauver. Vous l'avez, hein. Sauveur, je ne sais pas si ça va te sauver. Vous l'avez aussi chez vous, évidemment. Puisque c'est un stream où on jank, mais on rigole aussi beaucoup. On apprend. On s'amuse. Alors. Écoutez, c'est encore mieux. Si ça continue, on va pouvoir même carrément le mythos sur le même tour. Faisons quand même ceci. Double vision. J'espère qu'il a rien. Enfin, quoi qu'il ait, pour le gérer, on pourra le jeter vu. Ensuite, mythos d'Iluna. Ensuite, tour d'après. Réveillasseur d'Alrond. Et puis voilà, quoi. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc, évidemment, il va le stock. Le stock m'a stock. Ok. Le lien de vie, je veux bien te le donner. Moi, c'est pas un problème. Tu pioches une carte. Puis tu joues ça. Ça te fait plus 1, plus 1. C'est ça que tu veux faire. Ok. On peut me belles bêtes. Belles bêtes. Franchement, belles bêtes. A little he knows. A little he knows. Est-ce qu'il me tue, prochain tour ? Est-ce qu'il me met 14 ? Il y a une vraie question. Est-ce qu'il me met 14, ce garçon ? Moi, j'ai une question que je me pose. Bon, après, il a du vert. Il a du pet en chante, peut-être. Mais on a jeté vu. On pourrait déjà lui mettre la presse et péter son sauveur. Mais alors, on n'a rien pour... Non, non, on va faire comme ça. C'est bon, prochain tour, on est bien. Prochain tour, on a 3 tours sup. Voire 4, je crois. Enfin, je n'arrive jamais à compter. Car je compte très mal. Est-ce qu'il a de quoi me buter ? Donc, je contre ce qui pète mes enchants ou je vais surtout contrer All That Glitters, quoi. Toutes ces runes-là, je m'en fous, au final. Lui, il met ça pour piocher. Mais c'est le All That Glitter, hein. Ouais, voilà. Tout ce qui brille, ça, ça dégage. Voilà. Et en plus, on le contre 6 fois, quoi. C'est ça qu'on fait. Voilà. J'espère qu'il n'en a pas en deuxième, par contre. L'une de puissants. Ok, donc, on prend 5. On est à 9. Lui, il a plein de points de vie. C'est génial, c'est génial ce que tu fais. On adore. On adore. Donc, faisons ceci. Déjà, j'ai envie de dire, les gars. Hop là. Des petits tours sup. Bonjour à tous. En direct de tour. Bandit. Pas du tout validé, cette blague. On en a 4, les tours sup. Donc, c'est quand même pas mal. 4, on tape à 8. On peut fortelle ceci. Tant qu'on y est. Parce que why not ? N'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada. De toute façon, on n'aura pas assez. On n'aura pas assez. Mais c'était juste pour... Pour lui retirer. Donc, on lui met 8, déjà. Tranquillement. Ouf. On lui met 8, tranquillement. Attends, tu crois que c'est à ton tour ? Eh bien, pas du tout, garçon. Ah, c'est génial. Franchement, c'est génial. C'est génial. C'est génial. Il n'y a pas de tour. Plus de tour. Tous les tours sont à moi. Tous vos tours m'appartiennent. Merci, les gars et les gates d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, si elle vous a plu, comme d'habitude, des petits commentaires, des petits pouces vers le haut, tout ça, des petits follows sur Twitter et tout ça. Et puis, c'est trop cool. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo pour encore plus de conneries, évidemment. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501